C'est l'incontournable à du petit déjeuner. L'oeuf, produit agricole issu d'élevages divers et utilisés par les humains comme nourriture simple ou pour servir d'ingrédients dans la composition de nombreux plats, est aujourd'hui touché par la hausse des prix sur les denrées alimentaires à Abidjan. De 100 francs CFA, l'unité, le prix passe désormais à 150 francs CFA. L'oeuf m'a coûté 150 francs. Pour moi, ce n'est pas normal du tout. En termes normal, l'oeuf doit être toujours à 100 francs. Vu que la situation est un peu bizarre, ils ont dû aussi augmenter. D'après eux, la plaquette doit faire monter à 3 000 francs. Réseignement pour laquelle ils ont pu augmenter aussi la marchandise. Avant, on prenait le jeu à 2 500, 2 400. Aujourd'hui, sur le marché, c'est à 2 800, 2 900. Il y a d'autres même qui disent à 3 000. Donc, chaque lundi, il y a des yeux qui viennent, bon, on augmente. On ne sait pas comment faire. On est obligé de monter à 150. Parce que vous prenez vraiment, même si c'est à 2 900, à 2 800, si ce n'est pas à 150, tu ne vas pas te retrouver. Du côté des revendeurs, sur les marchés, ils pointent du doigt les aviculteurs. Eux, là, ça a augmenté, même où on s'en prend là, ça a augmenté. Au début, on prenait à 2 000 et puis on revend 2 200, 2 300. Arrivé à un moment, même, ils disent 2 200, 2 500. Jusqu'à maintenant, même, ils vendent à 2 700. Où on prend en gros, même. Donc, on ne s'en prend pas à 2 700 aussi, là. On est obligé de vendre à 2 800, 3 000. Non, ce qu'ils prennent aussi pour aller bouillir, pour revendre là. Oh, ils vont vendre à 150 pour qu'ils puissent gagner pour eux. Non, non, on demande au gouvernement, si on peut se diminuer. Genre, on trouve affaire de telle sorte que ça diminue un peu. Mais quand ça commence, c'est un peu compliqué. Les gens parlent, les clients se plaignent, tout ça. Quoique les populations appelaient une régulation du prix de ce produit de grande consommation, comme il a été fait pour la farine boulangère, la baguette de pain, la viande de bœuf, de porc et de mouton, l'huile de table raffinée et l'orilocale. Sous-titrage ST' 501